Musique Yo les potes c'est Sunted, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super Et aujourd'hui les potes à moins de 6 jours, 6h32 et exactement 45 secondes Et bien les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'informations sur Fortnite Et aujourd'hui les potes il y a eu du nouveau, vous allez voir le directeur d'Epic Games Nous a teasé quelques petites informations concernant la suite et l'avenir de cette saison 2 Qui s'achèvera je le rappelle le 4 juin, donc dans quelques jours ça va vraiment vraiment vite arriver Alors les potes on va un petit peu tout reprendre et je vais vous dire absolument tout ce que j'ai de nouveau à vous partager Alors préparez vous parce que la vidéo va commencer tout de suite Mais juste avant je compte sur vous pour que vous me mettiez un petit like Là vraiment très très important les potes pour débuter cette vidéo, que vous vous abonnez Un grand merci à tous ceux qui s'abonneront et qui activeront la cloche de notification pour ne rien rater Et aussi un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Sunted S-U-N-T-T-E-D les potes, un grand merci à vous Et du coup la vidéo peut commencer tout de suite, c'est parti Alors comme je vous le disais les potes, maintenant là il y a le timer Ce qui est assez cool, c'est qu'on avait ni le jour, ni les heures, ni les minutes, ni les secondes hier lors de la dernière vidéo Mais on le savait, ça allait être prochainement activé Donc maintenant on en est sûr, cela arrivera dans 6 jours, 6h31 et à peu près 30 secondes En gros ce sera samedi prochain à 20h précise Oui les potes, il faut le savoir, à 20h précise environ Alors franchement ça va être un événement juste exceptionnel à ne pas manquer Et si jamais vous vous demandez ce à quoi, et bien ça va ressembler, ce qui va se passer Et bien les potes on en est maintenant sur cela, va concerner Midas et l'agence Alors pourquoi ? Déjà regardez ce qu'il y a de nouveau Le Doom Day s'est activé et il y a de plus en plus d'énergie à l'intérieur Et il y a des genres de dondes qui semblent se dégager de noyaux de ce Doom Day Car oui là il semblerait qu'il y ait une énergie vraiment vraiment très bizarre en son centre Alors de quel genre d'énergie il s'agit ? Et bien actuellement on ne sait pas, ce que l'on voit c'est des petits éclairs de temps en temps Comme vous venez de le voir les potes Ce qui veut dire que cela aura bel et bien lieu à la tempête et au niveau de l'agence Car oui des petits nuages se sont formés Et forcément les potes si des petits nuages se sont formés Ce n'est absolument pas pour rien les potes Alors clairement on va aller voir un petit peu ce qui se passe en game Et je vous le précise quand même les potes Il ne s'agissait pas d'autant d'énergie hier Car oui là clairement on peut voir que l'énergie a doublé de volume Là c'est encore pire qu'hier Et le compte à rebours lui ne cesse de descendre Ce qui est aussi assez intriguant c'est que l'intro a été aussi modifiée Et que dans l'intro en bas à gauche Et bien on y voit le Doomsday modifié Regardez les potes sachant que ça n'y était pas précédemment Là juste derrière Et bien ça ça n'y était pas au début des potes Alors là voilà clairement on y voit le Doomsday Et regardez je ne sais pas pourquoi les potes Mais il vient de se désactiver L'espèce d'onde derrière vient de s'arrêter J'ai l'impression qu'on a passé un nouveau cap Là clairement ça n'y était pas il y a quelques secondes Bah franchement je ne sais pas ce qui vient de se passer les potes En tout cas là quelque chose vient bel et bien de se modifier Il est 13h30 donc est-ce que ça a un lien avec l'heure Difficile de le savoir les potes En tout cas on va aller voir un petit peu ce qui se passe en game Tout ce que l'on sait c'est que et bien ça va se passer à l'agence Pourquoi et bien je vais vous expliquer ça pendant que la game se lance En gros je vous explique les potes Donald Mustard qui est actuellement le directeur créatif de chez IP Games A changé sa localisation au niveau de sa biographie sur Twitter Alors il faut le savoir Donald Mustard c'est un petit filou Pourquoi ? Car à chaque événement Et bien il modifie à chaque fois sa localisation Pour nous indiquer le lieu du prochain événement de fin de saison Et là il y a mis agence Donc clairement là il n'y aura plus de doute les potes Ça va bel et bien se passer à l'agence Alors voilà clairement et bien ça tombe bien Parce qu'on va s'y rendre dans cette fameuse petite agence Pour essayer de vous voir les nouvelles modifications Qui ont été apportées au silo Car oui hier il y avait des bulles qui avaient commencé à apparaître un peu partout autour des silos Alors on va essayer d'aller checker tout ça Sachant qu'aussi les nuages devront s'intensifier Une pluie devrait arriver prochainement Car je vous le rappelle lors de l'événement Et bien on aura les pieds dans l'eau Et on devra nager Sachant que, 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 attention les potes Et bien on n'aura pas d'arme en main Donc clairement et bien je pense que ça va être vraiment un événement Ah c'est cool on va lui piquer une petite part de pizza Vas-y donne une petite part, une petite part, vas-y, ouais, ouais, ouais Ok non elle veut pas trop partager là Est-ce qu'on la prend de force ? Est-ce qu'on prend une part de pizza de force ? Bon ok non elle a pas l'air, j'aurais bien eu ma tête dans la pizza Ok les potes ne nous éloignons pas Revenons à nos moutons Alors on va aller au niveau de l'agence Oui les potes parce que c'est l'agence qui nous intrigue Car des mystérieux nuages ont commencé à faire leur apparition tout autour Alors bien évidemment c'est pas aussi haut Mais lorsqu'on apparaît vraiment comme ça Et là on les voit super bien Regardez à droite de l'écran les potes Clairement on y voit vraiment les nuages Et j'ai l'impression qu'ils sont bien plus Bien plus, bien plus impressionnants qu'hier que la veille Donc euh ouais c'est bizarre les potes je vous dis C'est assez louche Alors on va essayer de les traverser On va essayer d'aller pile poil là-haut Où il y a les nuages Alors évidemment lorsque l'on passe à l'intérieur Et bien il s'agit tout simplement d'un nuage Voilà là on est à l'intérieur Et regardez jusqu'à l'arène spéciale On dirait que c'est une genre de brume Voilà on l'a dépassé Il était juste ici Alors pour l'instant les nuages ne sont pas énormes Mais rassurez-vous les potes Prochainement il devrait s'intensifier Ça devrait monter en nuage un peu On peut dire ça comme ça Alors voilà clairement là prochainement On devrait entendre du vent On devrait entendre pas mal de choses Et j'ai l'impression qu'on entend un petit peu de vent quand même Ouais bon après c'est parce qu'on a le planeur aussi Donc bon Alors regardez en tout cas les bulles les potes Et il y en a toujours Et même j'ai l'impression de plus en plus Là ça prouve que prochainement Et bien il va se passer quelque chose A cet endroit là Il ne faut pas me tuer mec Ne me tue pas Non Il est trop nul en plus C'est pas grave on s'y retourne tout de suite Bon voilà on s'est fait kill C'est pas très grave On va y retourner Et on va aller retourner A nos petites bubules Parce que là oui on s'est fait kill Mais ce n'est pas très très grave Alors oui les potes les bulles J'ai l'impression qu'elles se sont intensifiées Cela veut dire que prochainement Il va continuer de se passer énormément de choses Tout autour de l'agence Car oui là Donald Mustard a mis localisation agence Il y a les silos qui crashent des bulles Il y a le Doom Zay qui s'est activé Qui est en dessous de l'agence Il y a des petits nuages Qui sont tout autour comme ça Donc clairement les potes Plus il va se passer des choses Plus ça va être extraordinaire Alors voilà au niveau des bulles Très prochainement on peut s'attendre à L'ouverture des silos les potes Oui lorsque les silos vont s'ouvrir Et bien difficile de savoir ce qui va se passer Tout ce que l'on sait c'est comme je vous le disais hier Il y a de l'air à l'intérieur Ce qui veut dire qu'il y a donc un passage Alors très prochainement Est-ce qu'on sera aspiré ici ? Est-ce que justement Midas avait tout prévu ? Et lorsque la map sera complètement inondée Et bien c'est grâce à On va essayer de fuir quand même Pour ne pas se faire tuer deux fois de suite dans une vidéo Est-ce que c'est grâce à cela Une fois que la map sera inondée Qu'il n'y aura plus d'eau ? Car oui forcément si la map est inondée Il va falloir forcément et bien ouvrir Des genres de canalisations Pour que l'eau et bien puisse s'écouler Alors voilà actuellement difficile de savoir On le sera dès demain les potes En tout cas dès demain il va se passer d'autres choses Il va falloir continuer d'être à l'affût Voilà les potes c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a fait kiffer Si c'est le cas et bien je compte sur vous Pour que vous me mettiez un like Oui vraiment très très important les potes Pour que vous vous abonnez Aussi quand même c'est quand même assez important De sa bonne histoire de ne rien rater Dès toutes prochaines vidéos Car prochainement les potes Il va vraiment vraiment se passer énormément de choses Un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté En tant que créateur SENTED S-U-N-T-T-E-D Et du coup on va aller récupérer ce petit jeton d'XP Quand même qui fait 900 Une petite pièce bleue Ça fait toujours plaise Donc et bien voilà Je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Dans un prochain live Ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz